Je viens de finir le troisième épisode de la nouvelle série Marvel, She-Hulk, et verdict... Bah c'est pas si mal en fait. Salut tout le monde, c'est Arkane, et bienvenue dans cette vidéo où je vous donne mon avis sur une série après trois épisodes seulement. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit d'une série plutôt controversée qui n'est autre que She-Hulk, la dernière série made in Marvel. She-Hulk nous raconte l'histoire de Jennifer Walters, une avocate au futur prometteur qui s'avère être aussi la cousine de Bruce Banner, à savoir Hulk en personne. Un jour, pendant que les deux sont en voiture, un mystérieux vaisseau spatial apparaît de nulle part devant eux, et ils se retrouvent à faire un accident grave. Alors que les deux essaient de s'en sortir, quelques gouttes du sang de Bruce tombent sur le bras blessé de Jen, le sang de Bruce infiltre le corps de Jen qui se retrouve transformée en Hulk. La série va ensuite suivre le quotidien de Jennifer Walters qui va devoir gérer le fait d'être une avocate, mais aussi d'être un super-héros, un Hulk, une She-Hulk. Bon, après avoir dit tout ça, je pense que vous êtes au courant que pas mal de gens ne sont pas très contents de cette série. Pour des raisons que je vais brièvement expliquer, même si vous le verrez, je ne suis pas forcément d'accord. En gros, les gens sont pas contents parce que, bah, comme d'habitude, le féminisme, le wokisme, et tout le tralala. Oh mon dieu, une femme dans une série, comment ont-ils osé ? La série est nulle, la série est mauvaise, et c'est à cause du message wok. Depuis le rachat de Disney, j'ai l'impression qu'il y a un délire chez Disney d'émasculer les personnages masculins, d'être transformé de l'or en bonne perte. Bruce se retrouve rangé dans une case de faibles à qui on a coupé les couilles. Comment ne pas devenir misogyne quand tu vois Marvel passer de cette masterclass à ça ? Quelle indignité. Plus de super-héros femelles, s'il vous plaît ! Bon, au-delà du fait qu'une grande partie de ce type de commentaires viennent de profils de type pépé-manga, sans trop de surprise, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier en regardant chez Hulk, la série est une comédie avant tout. Et je vais m'expliquer un peu plus. Bon, je l'avoue, certains commentaires sur la série m'ont un peu mis la puce à l'oreille au début. Par exemple, beaucoup de gens ont râlé au premier épisode, parce que Jennifer raconte à Bruce qu'elle peut mieux se contrôler que lui, parce qu'en tant que femme, elle doit gérer sa colère et sa frustration au quotidien, ou alors en subir les conséquences, qui selon elle, n'est pas forcément le cas pour les hommes. Sauf que, même si tout ça est vrai, Hulk a quand même souffert beaucoup plus que ça, et a subi bien plus. Et c'est pour ça qu'il y a eu une avalanche de mèmes sur chez Hulk sur ce passage-là. Certains, je l'avoue, étaient plutôt marrants. Mais bon, en y réfléchissant un peu, je pense qu'il y a trois choses à ne pas oublier par rapport à ce détail, même l'ensemble de la série. Premièrement, et tout comme une grande partie des gens qui regardent cette vidéo, je ne suis pas une femme. Je ne sais donc pas ce que c'est de subir ce que Jane raconte. Je ne sais pas à quel point ce qu'elle raconte est vraiment pénible au quotidien, donc à la limite, pourquoi pas, je ne peux pas vraiment juger. Deuxièmement, en fait, rien ne dit que ça ne pourrait pas être plus simple pour Jane de contrôler sa colère. C'est pas parce que Bruce a dû galérer des années pour enfin pouvoir contrôler son Hulk, que ça sera forcément la même expérience pour Jane, ou même pour n'importe qui, en fait. Et enfin, troisièmement, et pour moi le plus important, et si tout ça n'avait, en fait, aucune importance. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la série est une comédie qui, visiblement, ne se prend pas au sérieux, et ne veut pas qu'on la prenne au sérieux. Donc déjà, ça n'a aucune valeur de comparer un personnage de cette série à un personnage dans les Avengers, et oui, je parle à toi, monsieur Naruto. Mais en plus de ça, ça n'a aucun intérêt de comparer Bruce et Jane, de se demander si elles devraient galérer autant que lui ou pas. La série n'est pas faite pour ça. Sinon, pour revenir sur mon avis sur la série, personnellement, j'ai bien aimé, mais sans plus. J'étais, pour être honnête, plutôt sceptique après le premier épisode, que j'ai trouvé plutôt moyen, mais les deux épisodes suivants étaient heureusement beaucoup mieux. Ils ont fait un très bon travail pour poser le ton de la série, un ton qui se veut plutôt léger et comique, et surtout, bien démontrer ce que la série veut traiter. Parce que, contrairement à ce que je pensais au début, la série ne va a priori pas explorer She-Hulk, qui devient un super-héros et combat des méchants, mais plutôt Jennifer Walters dans son quotidien d'avocate, qui s'en trouve chamboulée à cause de ses nouveaux pouvoirs. Et personnellement, je trouve ça plutôt pas mal. C'est assez rafraîchissant de voir ça de la part d'une série Marvel, où on va plutôt explorer ce que c'est de vivre en tant que nouveau super-héros, dans cet univers où il y a plein de super-héros qui ont en plus une image publique. Le troisième épisode en est un parfait exemple, puisqu'on va suivre le procès de Amy Blonsky, ou Abomination, un méchant qui avait tenté de tuer Hulk il y a très très longtemps, lorsque Hulk ressemblait à ça. Bon, j'avoue, c'était un peu stylé avant, si. En tout cas, ce troisième épisode de She-Hulk est celui qui me fera sûrement regarder la suite de la série. L'intrigue y était plutôt intéressante, que ça soit la partie avec Abomination, ou celle du conflit entre Dennis et l'elfe asgardienne qui l'a escroquée. Beaucoup de blagues étaient vraiment pas mal. Les procès étaient plutôt intéressants à suivre, à mon avis. Les caméos aussi étaient sympas. Et il y avait aussi cette petite touche d'autodérision qui fait toujours plaisir. Bref, même si la série n'est pas un chef-d'oeuvre, loin de là, ça reste une petite série bien sympathique qui réussit plutôt bien à être ce qu'elle veut être, à savoir une comédie qui ne se prend pas trop au sérieux. Et j'espère que ça sera au moins aussi bien pour le reste de la saison. Mais est-ce que vous, vous devriez voir la série ? Peut-être. Si vous aimez l'univers Marvel, ou en tout cas n'avez rien contre, si dans votre complet temps bien trop chargé et bien rempli de séries, vous avez un peu de place pour 30 minutes d'une petite comédie qui ne se prend pas trop au sérieux, alors oui, bien sûr, allez voir chez Hulk, n'en déplaise orageux. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous suggère plutôt de regarder ailleurs. La série n'apporte malheureusement rien d'exceptionnel, rien de nouveau, si ce n'est plus de controverses sur Internet, parce que Dieu sait, il n'y en a jamais assez. Mais en tout cas, tout ça reste bien entendu mon avis, et j'aimerais maintenant entendre le vôtre. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série jusqu'à maintenant ? Est-ce que vous comptez regarder la suite, et pour quelles raisons ? Dites-le-moi en commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, il est très très possible que je fasse plus de vidéos du même genre, où je vous donne mes premiers avis sur une série après 3 épisodes. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada